et bonjour à tout le monde c'est nicolas j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo à taïwan dans les rues de kaohsiung alors là je suis dans un petit quartier vraiment il peut pas y avoir plus local c'est à dire on est plutôt sur les anciennes habitations vraiment traditionnelles on n'est pas sur les obultiques modernes de la ville et c'est très mignon en fait le tram passe ici l'on fait passer au milieu des petites habitations c'est tout mignon j'adore venir marcher ici alors dans cette vidéo je parlais de taïwan intersection entre pays d'asie de l'asie du sud est et pays de l'asie du nord est et justement que ça prend parfaitement bien en plein ça prend les avantages des uns et justement ne prend pas les désavantages des autres et c'est ce qui fait que taïwan c'est super intéressant bien évidemment il ya le petit bémol de la situation politique mais en situation politique c'est super intéressant abonne toi à la chaîne mais également des likes première dans la description donc moi je suis une sorte de digital nomade là je reste à taïwan en ce moment parce que j'y suis bien à kaohsiung et donc première dans la description un certain nombre de solutions pour gagner de l'argent en ligne développer des compétences parce que c'est ce qu'il faut si on veut gagner de l'argent d'un ordinateur deuxième dans la description je mette également mon blog voyage mon blog voyage pour avoir des informations sur des endroits où j'ai été et ce blog là et en anglais allez on démarre par exemple petites choses très sympa c'est hyper hyper calme hyper apaisant il ya plein de petits parcs comme ça ou de petites trames vertes et c'est vraiment super sympa alors pourquoi je parle d'intersection entre asie du sud est asie du nord est et ça prend les avantages pas les inconvénients on va parler par en taïwan par rapport aux pays d'asie du sud est ben quand je dis ça prend les avantages et pas les inconvénients grosso modo pays d'asie du sud est quels avantages il ya pour le coup de la vie n'est pas cher ces ambiances très décontracté en général tout est ouvert quasiment tout le temps il fait chaud il ya souvent du soleil voilà c'est les avantages des pays d'asie du sud est concrètement on va toujours trouver ce même type d'avantages quels sont les désavantages récurrents toujours ça va être souvent le trafic qui n'est pas agréable le manque de transports en commun souvent de qualité alors ça dépend des pays on a bien évidemment c'est mieux que d'autres on est bien d'accord mais ça dépend un petit peu des pays il ya toujours des arnaques voilà des gens qui peuvent la pauvreté des gens qui vont vendre des trucs ça ça va être des points un petit peu récurrent également la nourriture faut faire attention à ce qu'on mange en termes de propreté donc de toute manière en fait dans ces pays d'asie sud est là il ya toujours même type d'avantages même type de désavantage près d'un pays à l'autre ça peut être plus prononcé moins prononcé beaucoup mieux également et donc c'est par exemple tu vas à taïwan tu es un petit stade tranquille pourquoi je suis venu ici parce que justement tu as ces familles c'est hyper local c'est un petit peu les anciens bâtiments si tu viens par exemple ici finalement même si en termes de niveau de vie d'éducation en fait est plus niveau japon par exemple ou corée du sud ben tu prends en fait finalement les avantages que tu as en asie du sud est sans les avantages quels avantages donc quels avantages tu peux avoir un avantage ça sera un coût de la vie qui est assez bas en fait ici sort de taipé en fait le coût de la vie il est pas beaucoup les quasiment semblable pas mal d'endroits d'asie du sud est légèrement plus élevé mais encore c'est pareil tu vois des fois tu as la carte tu prends le tram qui est pas juste derrière moi à 30 centimes avec la carte 30 centimes pour une heure c'est bon trois fois rien tu as également 5 je prends le vélo c'est 15 centimes pour le prendre 30 minutes on rentre un coup de la vie en fait j'ai super intéressant tu peux encore manger dans tous les petits troquets à droite à gauche ça coûte à peu près 100 dollars thalouanais des fois 80 dollars thalouanais ça fait à peu près trois euros et ça en fait tout ça que tu as en asie sud est ben tu peux le faire ici sauf que donc tu as ça tu vois donc tu as après tu as d'autres trucs tu as également une ambiance qui est généralement décontractée c'est par exemple tu viens à kaouchoum alors pas partout mais c'est par exemple tu viens à kaouchoum hors taipé l'ambiance est des lignes tractées tu vois dans les parcs tu vois les personnes âgées qui font leur petit jeu c'est pas stressé il s'est pas trop stressé donc t'as plein en fait davantage de l'asie du sud est les choses sont ouvertes assez tard aussi plein de choses sont ouvertes en fait tout le temps mais t'as pas les inconvénients en fait t'as pas les inconvénients d'asie du sud est donc t'as pas t'as pas de problème d'hygiène de nourriture l'hygiène est bonne t'as pas de problème de gens qui vont vu que le niveau de vie est très bon ici t'as pas de problème de gens qui vont vendre des trucs ou quoi que ce soit t'en as aucun ici t'as pas non plus de problème de transport c'est top donc en fait tu as vraiment tu peux trop une ambiance relax bon coup de la vie tout ça et t'as pas les désavantages que tu as en asie du sud est mais effectivement bon t'as pas les super plages t'as pas les cocotiers on est bien d'accord ça on le trouvera pas ici et si tu prends par exemple la partie japon à la partie corée du sud on va regarder moi comme ça commence c'est hyper calme hyper agréable vraiment très plaisant et là le tram passe d'ailleurs je suis passé ici mais en fait le tram bifurbe donc je vais revenir sur l'autre partie et par rapport au japon par exemple corée du quels avantages tu as dans ces pays là tout est propre tout est nickel un super niveau d'éducation tu as un bon niveau de vie c'est hyper sécuritaire tu vas trouver tout ça en fait tu as trouvé tout ça dans ces pays là super structure pour les transports en commun c'est top des avantages que tu auras ben effectivement ça coûte cher façon générale ce ne coûte pas plus cher que l'europe de l'ouest mais ça sera sensiblement les mêmes prix peut-être légèrement moins cher et encore que très légèrement moins cher mais pas grosse différence non plus ça sera les désavantages des fois c'est trop trop carré trop structuré moi si tu es au japon des fois c'est un petit peu trop tu as une sensation c'est trop c'est un petit peu trop poussé par exemple au japon c'est pas où tu tu manges et tu mélanges par mégarde quelque chose bon tu vas être regardé très très bizarrement bon si tu fais ça ici ce sera pas ça sera pas un problème si tu fais au japon par exemple c'est genre de petits trucs des trucs tout bête qui peuvent être un petit peu un petit peu rébarbatif donc tu as ces avantages là et puis tu as toujours les mêmes avantages coût de la vie assez élevé trop de un petit peu trop rigide des fois un petit peu trop rigide des fois sur les étrangers ça peut être un petit peu plus compliqué des fois sur sur certains points sur certains points également là j'ai essayé d'aller sur la gauche je vais revenir ici et ben en fait quand tu es à taïwan quand tu as taïwan tu vas prendre les avantages de ces pays là mais tu vas pas prendre vraiment les inconvénients donc pour expliquer concrètement effectivement tu vas prendre les avantages de l'éducation des gens parce que les gens sont super éduqués ils ont un très très bon niveau ici au niveau des études c'est comme le japon quand tu veux voilà les gens m'arrêtent pas de me sourire à droite à gauche ici même s'ils trouvent ça un petit peu bizarre mais ils n'arrêtent pas de me sourire et donc effectivement très bon niveau d'éducation ensuite indépendamment d'avoir un très très bon niveau d'éducation ben tu as plus une structure donc ça veut dire que c'est carré à droite à gauche carré sur les trottoirs carré sur les règles ben c'est bien ça c'est quand même très très bon à prendre mais tu vas pas trouver en fait les vrais désavantages que tu as en asie du nord-est voilà quel désavantage mais le coût de la vie et finalement le désavantage de coût de la vie si tu l'as pas donc tu as les infrastructures tu as qualité des gens tu as propreté tu as quelque chose qui est très bien structuré tu vois tout ça sans avoir un coût de la vie qui est élevé et ça c'est pas en fait je crois que c'est quasiment impossible de trouver ça nulle part vraiment qualité infrastructures transport éducation des gens sécurité avoir tout ça avec un coût de la vie qui est celui de taïwan c'est je crois que c'est quasiment impossible en fait à trouver je pense que c'est quasiment impossible à trouver c'est vraiment je le répète le qui le coût de la vie à partir du moment où on s'en sort en termes de logement après au quotidien c'est vraiment c'est hyper agréable c'est hyper hyper agréable il n'y a pas plus agréable en fait plus agréable effectivement 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 ça prend vraiment quand on à taïwan c'est vraiment un mix on peut prendre les bons côtés d'asie du sud est sans avoir les mauvais côtés on peut prendre les bons côtés d'asie du nord est sans avoir vraiment les mauvais côtés non plus et ça fait vraiment une intersection qui est super vraiment qui est super agréable et là encore c'est pareil il faut être sur place pour pour le un petit peu pour le sentir pour le vivre pour pour voir un petit peu ce que ce que ça fait mais je le répète c'est vraiment hyper c'est vraiment hyper agréable et en ce mix dans ce mix qui est super ce mix qui est super de pouvoir être dans un endroit où tu prends des bonnes choses et t'as pas en fait les mauvais côtés avant très très peu de mauvais côtés et effectivement quand tu as une très bonne structure super sécurité chose qui est bien structuré très très bon coup de la vie c'est agréable tout en ayant une ambiance de façon générale qui est décontractée puisque l'ambiance générale est décontractée ici hors taipé hors taipé mais bon après taipé c'est la capitale mais il n'y a pas que taipé aussi à taïwan il ya plein plein d'autres choses effectivement taipé ça peut paraître de bouger beaucoup ça peut paraître vraiment très cosmopolite des fois mais voilà c'est pas taïwan après il ya plein d'autres plein d'autres villes par exemple kaoshu qui est c'est un petit peu différent allez on va s'arrêter pour cette petite vidéo si tu as aimé abonne toi à la chaîne également de la fin dans la description mon site web de formation site web de formation tu vas voir une vie à vie libre si tu es intéressé par des endroits comme ça c'est pas adapté à tout le monde bien évidemment j'insiste juste à une petite catégorie de population c'est juste adapté à une petite catégorie de population mais la petite catégorie de population bien évidemment il ya des choses à faire dans ces pays là mais une petite catégorie de population c'est d'ailleurs ce que je cherche ainsi je cherche pas à évidemment cibler beaucoup de personnes simplement des petites parties de personnes qui peuvent être un petit peu même même style faire le même type de choses alors c'était là pour cette nouvelle vidéo si tu as aimé abonne toi à la chaîne mais également des likes donc tu vois ça super endroit et puis bon bah c'est toujours pareil tu poses pas la question bons endroits mauvais endroits où est ce que je suis quand j'y vais quand j'y vais pas bien évidemment c'est ça c'est que du bonheur par rapport à ça allez pour une autre vidéo je vais te dire à bientôt